Bonjour, je m'appelle Saya Ahmad, je suis bornée au Kurdistan, Irak, et je vis au 9e bezirk de Wien, et je suis aussi bezirksbürgermeisterin. L'université de Vienne, dans le nord de la capitale autrichienne, est juste à côté ce parc où les étudiants profitent du beau temps pour refaire le monde, comme Saya Ahmad à l'époque de ses études de développement international. Un engagement au Parti Social-Démocrate qui prend ses racines en 1991, quand Saya Ahmad et sa famille fuient les troupes de Saddam Hussein au Kurdistan, en Irakien, et arrivent en Autriche. Ce sont des souvenirs et des traumas, je dois dire, et ils vous prèguent beaucoup. Je sais encore, quand nous sommes arrivés à Treskirchen avec beaucoup d'autres personnes ensemble, quand c'est dit qu'on doit s'habiller avec 10, 15 autres personnes. À l'approche des élections européennes, certains partis de droite et d'extrême droite veulent externaliser les demandes d'asile hors de l'UE ou renforcer les effectifs de Frontex, l'agence qui contrôle les frontières extérieures de l'Union. Pour Saya Ahmad, l'Europe doit au contraire protéger ceux qui viennent s'y réfugier. L'autre combat de Saya Ahmad, c'est le féminisme. Avec son équipe, elle a organisé un salon autour de la santé des femmes, ouvert à toutes les habitants de son arrondissement. Pour l'élu, l'UE a fait des pas importants sur les droits des femmes, notamment en matière d'égalité salariale, mais elle doit aller encore plus loin. « Bienvenue à la première infomesse des femmes, ici dans la légendeur Al-Satron. Je pense qu'il est très important que l'UE, l'UE, l'Union européen, l'UE, la Commission, la Commission, tout de même, ait me souvient que les femmes politiques sont dans les autres champs politiques. » Aujourd'hui, Saya Ahmad se sent pleinement européenne, tout autant que femme, kurde, viennoise et autrichienne. Des identités multiples aussi importantes les unes que les autres.